Des techniques vieilles de plus de 500 ans. Dans cette exploitation, qui existe depuis environ 200 ans, la cueillette est faite à la main. Découvrons ensemble son thé vert matcha. Gokashô, dans la préfecture de Kyoto, est connu comme le lieu de la naissance du thé d'Uji. Près des plantations s'écoule la rivière Ujikawa, qui fertilise la terre de la région, expliquant pourquoi la culture du thé y est depuis longtemps prospère. Ici, à Gokashô, l'exploitation Furukawa Seicha se consacre à la culture du thé depuis environ 200 ans. Mais pourquoi un tel attachement à des techniques traditionnelles vieilles de plus de 500 ans ? C'est, paraît-il, en protégeant les feuilles des rayons du soleil, qu'on peut obtenir un délicieux thé. En effet, le thé tire du sol les nutriments lui permettant de synthétiser la théanine, qui apporte la douceur. La lumière transforme ensuite cette théanine en catéchine, responsable de l'amertume. En bloquant les rayons du soleil, on peut ainsi préserver la théanine, donc la douceur du thé. Une seule récolte par an contribue aussi au bon goût du thé. Classiquement, c'est 2 à 3 fois par an qu'on taille les arbustes pour pouvoir en cueillir les feuilles. Mais à Furukawa Seicha, les feuilles ne sont cueillies qu'une fois par an. Ainsi, comparé aux autres thés, les feuilles sont plus gorgées de théanine qui apporte la douceur. Par ailleurs, afin de proposer le meilleur thé qui soit, Furukawa Seicha tient à récolter les feuilles à la main. De plus, presque quotidiennement, on vérifie l'état de croissance des arbustes, on élimine les insectes et on prépare la terre en vue de la prochaine récolte. Le samidoli natural est le fruit de leur attachement aux techniques traditionnelles parfaitement maîtrisées. Pour ces feuilles cueillies à la main, aucun pesticide de synthèse n'a été utilisé. Ce thé, qui concentre toutes les douceurs de la nature, saura sûrement susciter un nouvel engouement mondial pour le thé vert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada